De toute façon on savait aussi que l'effort était faisable parce que la drésine Albertine ça avait été calculé pour que l'effort soit démultiplié, donc c'était tout à fait faisable avec un effort humain, c'était même trop démultiplié, donc ce qui a entraîné cette extrême lenteur, bon moi je la voulais la lenteur de la drésine, mais on ne s'y attendait pas que ça soit si lent en fait quelque part, on pensait qu'on allait quand même avancer un peu plus vite tous les jours, mais on s'est retrouvé donc avancé à 2-3 km heure par jour et du coup c'était quand même tout à fait gérable. Alors Andrew Cuttings c'est également un réalisateur qui a déjà un gros parcours derrière lui, il a fait déjà plusieurs longs métrages à son actif, il en est quasiment à une dizaine de longs métrages et les courts métrages on ne les compte plus, il a une production extrêmement prolifique et on va dire que le film Pump que vous voyez il est un peu dans le style de cinéma que fait Andrew, ce qui est un cinéma très performatif, où par exemple un de ses films qui s'appelle Swan Done, il pique un pédalo en forme de signe dans la baie d'Astings et il décide de remonter comme ça tout l'Angleterre à travers une partie de la Tamise et tout ça pour atteindre le site des GEO à Londres en fait, quand il y a eu les GEO. Donc il est dans un documentaire très performatif où il y a toujours le rapport au corps et puis alors la rencontre dans le Drou s'est faite quand j'étais au Frénois, donc le Frénois est un post diplôme en art contemporain, moi je n'ai pas fait d'études de cinéma, qui est dans le nord de la France à côté de l'île à Tourcoing, et donc en Drou, là-bas il n'y a pas de prof, il y a des artistes invités qui sont là tous les ans aussi pour faire des projets comme les étudiants, parce qu'on a un budget de production à notre disposition pour faire des œuvres, donc moi j'ai fait que des installations, et un jour je retournais à Orléans, parce que ma ville d'origine est Orléans, et quand je suis retourné au Frénois, j'ai vraiment eu cette image de deux hommes en train de pomper sur ce viaduc. Ce lieu c'est un petit peu toute la mémoire, moi j'allais souvent à Paris depuis très longtemps, et inscrit sur cet immense viaduc, il y a eu toute l'histoire un petit peu de la révolte, de l'avortement à la famille pour tous, enfin au truc pour tous, enfin c'est un lieu de mémoire avec libéré José Beauvais ou d'autres avant, il y a eu des tas de gens à libérer, c'était inscrit sur le viaduc. Donc moi j'ai trouvé ça assez remarquable comme film, et merci. Merci beaucoup. Alors concernant l'écriture, en fait il n'y avait pas vraiment de scénario au sens premier du terme qu'on entend dans la fiction, c'est-à-dire où les scènes sont écrites, etc. Il y avait ce qu'on avait appelé dans le dossier de production une trame narrative, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment pensées, certaines scènes du film étaient pensées, écrites. Après, il n'y avait pas du tout de dialogue écrit dans le dossier, c'était des thématiques de discussion que je voulais voir apparaître dans le film, comme la mort, comme l'absurbilité, enfin il y avait quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas d'écriture du tout, voilà, telle scène, d'abord scène 1, scène 2, scène 3, comme dans la fiction. Il y a un côté performatif où en fait je savais que la drésine aussi, elle a en plus engendré des choses, comme par exemple ce paysan qui vient nous voir, quand on avait fait des RPRH déjà rien que le fait de monter sur le viaduc, et avec une caméra et de faire des plans là-haut, il y avait les agriculteurs du coin qui venaient nous voir, donc il me paraissait évident qu'une fois perchée là-haut cette drésine, les gens allaient être interpellés, allaient venir nous voir, et donc ça allait encore ajouter des choses au film. Donc ça c'est pour la partie écriture. Ensuite, donc la partie, alors concernant les cicatrices, donc ça c'est toute une, ça ça veut dire, c'est toute l'origine du projet du film en fait. Parce que le film pour moi est une adaptation libre du mythe du Sisyphe, donc pour faire rapide, Sisyphe et cet homme puni par les dieux, où tous les jours il doit pousser sa pierre en haut de la montagne, et tous les jours la pierre redescend en bas, et tous les jours il doit recommencer éternellement cette punition. Et il y a une époque de ma vie, en fait, la quotidienneté de la vie m'était devenue complètement insupportable, absurde en fait, et en fait j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Donc les cicatrices qu'on voit sont les stigmates de ces tentatives qui étaient, et donc on voit des images quand j'étais en HP en fait. C'était des espèces d'images que j'ai fait automatiquement, un peu comme une espèce d'écriture automatique, je n'avais strictement aucune idée pourquoi je faisais ces photos, si j'allais les exploiter un jour, enfin j'avais même pas d'idée que j'allais les exploiter un jour. Et donc il y a eu cette image qui est venue de ces deux hommes en train de pomper, donc il y avait eu toute cette réflexion déjà sur l'absurdité de la vie, et un jour j'ai mon ami qui me dit mais est-ce que tu as lu l'essai de Camus qui s'appelle le mythe de Sisyphe ? Et donc je ne l'avais pas lu, et en fait l'essai s'ouvre sur une question, la seule question philosophique essentielle est le suicide. Donc pour moi ça me parlait un petit peu. Et en fait l'essai se termine où il dit il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà, c'est un film très hybride comme vous le voyez, qui a à cheval entre la fiction, enfin un petit côté fiction, documentaire. C'est vrai qu'il est, donc quand j'envoyais mes premiers dossiers de prod, en plus moi j'avais écrit un espèce de déjà premier jet de dossier, qui était plus un projet type art contemporain, etc. Donc je me faisais bouler de toutes les productions, les unes derrière les autres. Et puis un jour on me conseille cette boîte de prod, l'image d'après, donc j'envoie le projet. Et donc elles avaient été interpellées, et en fait elle connaissait déjà le travail d'Andrew Cutting. Ouais, enfin nous ça nous a séduit tout de suite en fait dans la proposition que faisait Joseph. Après on savait qu'effectivement c'était pas gagné d'avance quoi de réussir à produire un film comme ça, parce que c'est un projet atypique, c'est un documentaire mais pas seulement, c'est une fiction mais pas seulement, c'est une performance mais qui manque quand même plus de moyens que simplement une performance sans tout ce matériel. cette équipe technique et tout ça, enfin voilà, c'était beaucoup de choses à mettre en place. Mais voilà, on s'est dit, on avait vraiment envie de tenter le coup parce que, quand Joseph nous a parlé comme ça de cette espèce de vision, plus effectivement ce qu'on connaissait du cinéma d'Andrew Cutting, voilà, ça donnait vraiment envie d'y aller. Après c'est pour ça qu'on l'a forcé à écrire et à sortir des trucs, parce que effectivement l'écriture de ce qu'on attend en art contemporain et en cinéma, dans les financements c'est vraiment pas la même chose. Et en cinéma, là où c'est très compliqué en documentaire, c'est qu'on demande aux réalisateurs de quasiment d'écrire le film qu'ils vont faire, alors qu'un des enjeux du documentaire c'est d'aller se confronter à une réalité et de se laisser aussi travailler par elle et de se laisser emmener par les choses. Donc voilà. Mais on a quand même réussi le truc après ce qu'a été une galère énorme, c'est la construction de cette résine en fait. Parce que voilà, on a commencé à travailler avec une première boîte qui a coulé, engloutissant l'argent avec, enfin bon c'était, à un moment on a cru qu'on n'y arriverait pas. On a voulu après, parce qu'ils voulaient au départ faire tout le tronçon, les gars, mais on s'est renseignés pour faire élaguer la forêt, ça a coûté 35 000 euros. Donc on s'est dit qu'on allait pas le faire. Donc voilà, enfin il a fallu comme ça s'adapter tout le temps. Mais ce qui fait aussi, je pense que quand ils sont arrivés là-haut, quand on a fait venir la grue, tout ça, monter et tout, en fait on était déjà, je pense, dans la performance depuis un bon moment, dans la production même en fait, de ce film-là. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment, l'équipe du film, c'était tout le monde quoi. C'était évidemment Joseph et Andrew, les techniciens, nous à la production, les gars qui avaient fait la machine, qui appelaient pour savoir si ça allait. Enfin voilà, il y avait un espèce de truc comme ça, d'expérience collective. Et puis voilà, je pense que c'est de donner un auteur.